Il faut savoir qu'en Belgique, nous avons célébré la journée mondiale des cas spéciaux. Et en fait, les enfants ont donné des prestations incroyables. Apparemment, ces enfants sont tellement doués. On a des champions du monde, des athlètes et des champions du monde en natation. Ce sont des enfants tellement intelligents, tellement sentimentaux et qui ont énormément de capacités. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur, pas les cas spéciaux, mais les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, les dyslexiques, les hyperactifs, les autistes. Et ces enfants souffrent d'injustice parce qu'il se peut que leur cas ne soit pas compris tout de suite. Et malheureusement, ils font l'objet de maltraitements. Donc, aujourd'hui, pour avoir plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Amira Sambar, qui est spécialiste d'éducation pour les enfants ayant des difficultés d'enseignement. Mme Amira, je vous remercie de la parole. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de commencer notre interview, nous avons un peu discuté et nous avons dit que le grand problème, c'est que ces enfants qui affrontent des problèmes d'apprentissage, ont le physique normal. On ne peut pas découvrir où est leur lacune ou qu'est-ce qu'il y a à repérer. Ça s'avère vraiment une très grande difficulté. Alors, comment peut-on vraiment découvrir un catalogue ? On va commencer par dire que ces élèves sont dans toutes les écoles. Dans tous les entiers, précisément, dans toutes les écoles, dans chaque classe, tu as un élève ou deux ou trois qui ont des difficultés dans leur apprentissage. Peut-être des difficultés, peut-être qu'ils sont un peu impulsifs, ils bougent beaucoup, ils font du bruit. Tu vois ces cas, alors qu'est-ce qu'ils font les professeurs de classe ? Ils sont dans deux derniers, toujours ils sont les derniers de la classe, ils ne prennent pas de, d'importe, la personne qui prend soin d'eux, ils sont toujours obligés dans la classe. Le problème, c'est qu'ils sont toujours les paresseurs de la classe, les langues, les idiots, ça, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de problèmes que ces élèves ont à l'école, et aussi avec leurs camarades, avec leurs amis, parce qu'ils sentent toujours qu'ils sont différents des autres. Ils ont des capacités, ils peuvent être beaucoup forts, mais on doit savoir qu'est-ce qu'ils ont. On doit faire ce qu'on appelle identification précoce, pour savoir qu'est-ce qu'il a, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il joue au cours. Ça, c'est le but de l'école et aussi des parents. Comment, comment un professeur, qu'est-ce qu'on peut dire aux professeurs de manière à ce qu'ils puissent dépister ces malaises et ces malfonctionnements ? C'est-à-dire, comment peut-on les fournir de manière à ce qu'ils puissent dépister, c'est leur travail ? Normalement, il y a beaucoup de formation, quand on a le professeur, c'est professeur. C'est pas de formation en dehors, ce sont des formations pour les enfants qui ont des difficultés. Comme j'avais dit, ils n'ont pas de difficultés physiquement, ils sont complètement normales. Peut-être qu'ils ont beaucoup de capacités, ils peuvent être guillés en musique, en art, en puissant des lames, mais au niveau de l'apprentissage, au niveau académique, ils sont un peu plus faibles que les autres. Comment peut-on les soigner, ces enfants ? Qu'est-ce qu'on peut faire afin qu'ils puissent l'être à l'apprentissage ? La prise de conscience est très importante, en toute la communauté en général. Et on dit toujours, la prise de conscience des professeurs, des parents aussi, et comment ils peuvent, c'est qu'ils travaillent en groupe, les professeurs, avec les parents, avec les psychologues, ils doivent travailler en groupe pour amener ces élèves à un degré d'apprentissage comme les autres. Parce qu'ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit de prendre une bonne éducation comme les autres. Parce qu'ils peuvent être vraiment, ils ont des capacités, ils peuvent être vraiment très très doués, et des fois doués plus que les autres. Justement, est-ce que ces enfants qui affrontent des difficultés doivent être traités à part, ou ils doivent être intégrés au sein de l'école, au sein d'une classe normale ? C'est très important d'être intégrés, de maintenir l'intégration. Alors, en général, les problèmes de scolarisation se posent surtout pour les enfants qui avaient des déficiences intellectuelles. Mais ces élèves, ils n'ont pas une déficience intellectuelle, ils sont normales, complètement normales. Ils sont normales, ils n'ont pas de problème. Mais les problèmes, voilà, dans ces états-là, il n'y a pas d'intégration. Parce que le professeur, elle n'est pas bien formé, elle ne sait pas comment faire avec cette élève. Il gêne la classe, il est impulsif, il fait du coulou, il bouge tout le temps. Et des fois, il gêne le fonctionnement de la classe en général. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est pour ça qu'on demande toujours, le petit, il est un victime, et le professeur aussi, il est un victime. Mais aussi, les parents, on doit avoir une prise de conscience, on doit former des professeurs. Il faut faire des étudiants, il y a des diplômes pour savoir comment on peut créer ces élèves dans une classe avec les autres élèves. Et on n'aime pas gêner les élèves en général et le fonctionnement de la classe. C'est pour ça qu'on a besoin qu'on appelle des unités, que dans des huites d'intégration. Chaque école doit avoir des unités pédagogiques d'intégration. C'est très, très important. On n'a pas ce genre dans les écoles, dans les écoles publiques, on n'a pas, et aussi dans les écoles internationales. Là, on peut, mais ce n'est pas dans tous les écoles internationales. Alors, on doit appliquer ça, je vais appliquer, parce qu'on a vraiment besoin de ça pour aider ces enfants. L'école doit travailler parallèlement avec la maison, Donc, il faut aussi que les parents puissent dépister ces cas à partir d'un âge. Donc, si on peut, si vous pouvez le citer des caractéristiques de chaque malformation, si on peut l'appeler, ou différents problèmes, c'est-à-dire, c'est quoi la dyslexie, c'est quoi l'autisme, quelles sont les caractéristiques, et à partir de quel âge les enfants, les parents, peuvent examiner et dépister ce malaise. C'est un diagnostic, le vrai diagnostic, un diagnostic fiable, doit être à six ans pour le dyslexie. Et pour aussi le T, le T, le T, le T, les H, c'est un trouble, un déficit, un attention hyperactif, de son hyperactif. Alors, la diagnose, ça se fait avec le psychologue qui est responsable de la diagnose, ce n'est pas les paroles, mais il y a l'identification précoce, c'est ça le plus important, c'est les paroles qui prennent soin de ça, c'est la mère ou le père qui dit que cet enfant est différent. L'autisme est un peu différent, l'autisme, une mère peut savoir que son enfant est un autiste dès qu'il a trois mois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle voit ? Vous avez dit, c'est la mère qui doit voir, et puis après ça, elle doit... Mais qu'est-ce qu'elle va voir ? Pour le cas de l'autisme, le manque d'attention, le ADHD, parce que c'est la vie comme ça, pour l'autisme, qu'est-ce que la mère va voir ? Alors, le TDAH, c'est un idéal inclusif, une abstention, pas de concentration, il bouge autour de la classe, il gêne, il parle des fois du coup, il n'a pas de concentration, ça le gêne lui aussi, ça lui fait une manque de concentration, alors il n'arrive pas à fonctionner comme les autres usages dans la classe. Il a toujours un problème de concentration, et même si un enfant qui a un ADHD, ou un TDAH, a un problème que si, même s'il sait la réponse dans un examen, c'est très difficile pour lui de l'écrire, parce qu'il est tous mis, il peut faire vite, il bouge tout le temps, alors il n'a pas de concentration qui lui permet de faire, qui va lui permettre de faire une bonne réponse. C'est pour ça qu'ils sont vraiment victimes des fois d'un examen. Comment découvrir le dyslexe ? Dyslexie, c'est la difficulté de lecture, la difficulté de lire, tous les enfants ont des difficultés à lire, alors comment peut-on vraiment, dès 7 ans, c'est le véritable diagnostic pour ces enfants. C'est pour ça que, parce qu'à l'âge de 3 à 4 ans, tous les enfants ont des difficultés à lire, des difficultés à écrire, mais le dyslexie est complètement différente. Ils n'arrivent pas à faire leur compréhension, ils n'arrivent pas, quand le professeur de classe lui demande qu'il doit copier du tableau, la dyslexie, copier de percée, copier de façon différente, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, il prend toujours des euros, 1 sur 10, s'il a pris 1 sur 10, il est vraiment différent, ça se voit. Le professeur veut dire qu'il est différent. C'est pour ça que les scènes sont traités d'une façon, malheureusement, qu'ils disent qu'ils sont des idiots. Ils ne sont pas des idiots. Ils n'ont pas à l'avoir avec le niveau d'intelligence d'un enfant. Non, ils n'ont pas à l'avoir. Ils fonctionnent d'une façon différente. Le cerveau fonctionne d'une façon différente. Mais ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas capricieux, ils ne sont pas idiots, mais ils ont besoin de toute une stratégie. Ils ont besoin d'une unité, c'est une unité pédagogique, elle doit être fermée, elle doit être dans chaque école, pour pouvoir les imprimer dans une classe. On doit avoir dans chaque école ce qu'on appelle le RASED, c'est une date pour les enfants indignés. Et aussi pour l'autisme. L'autisme, il y a beaucoup de signes d'autisme. L'autisme, il y a toujours l'absence oculaire, l'absence de l'altage du doigt. C'est une vidéo comment ? Du point de l'altage du doigt. C'est une vidéo où il a l'air, il ne va pas savoir que c'est la l'air, il ne va pas prendre question de l'air. Il a l'absence un peu, il n'aime pas le bruit, il gêne beaucoup le bruit, les gens, le vent lour. Il a une particularité sensorielle. Il est très sensible, tu ne peux pas le toucher. Parce que des fois, les parents, ils leur savent, ils ne veulent pas dire que son fils est un autiste ou un sport d'or. Mais ça se va voir. Est-ce que c'est traitable ? Oui, c'est très simple, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça ce qu'on a appris, beaucoup, beaucoup de stratégies pour affronter ce problème, pour aider ces enfants à être capables de finir leurs études à l'école. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de élèves qui ont fini l'université aussi, et ils sont capables d'étudier. Ils ont la capacité d'étudier. Ils ne sont pas fabrières. En plus, il y a l'autisme, ou l'indislexie, ou le bébé grand, il y a le faible, le noyant et le sévère. Ce qui nous permet d'identifier ces enfants, c'est le psychologue. Le psychologue, c'est lui qui fait des tests spécifiques, le QI test. Si le QI test est néant de 70, là, il ne doit pas être intégré. Il ne va pas vraiment se développer dans le corps. Mais si le QI test est plus que 70 degrés, des fois, ils sont plus que 100. Elles sont, pas de grés, mais 70, mais plus que 100, ces enfants peuvent être intégrés dans la classe et peuvent avoir beaucoup de résultats. Des bons résultats. Ici, en Égypte, de point de vue, de point de vue, de point de vue, société et communauté. Est-ce que, vraiment, on est à la hauteur de traiter de tel cas ? Est-ce qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on a les moyens ou les réseaux pour les faire ? On n'a pas les réseaux pour les faire. On trouve seulement ces réseaux dans deux ou trois écoles internationaux en Égypte, ici. Mais dans les écoles publiques, on ne trouve pas ce genre de réseaux. On n'en a pas. Alors, quels sont les éléments qui sont dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'on a besoin aux responsables de faire ? Formation pour les professeurs. Formation pour les directeurs d'école, aussi. Parce que les directeurs d'école, aussi, ignorent ce problème. Le problème de ces enfants, qu'ils ont vraiment un problème sévère. C'est un problème... Je suis tout en compte, si ces élèves ne sont pas arrivés dans une école, il n'y a pas une classe d'intégration, alors qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie ? Ils vont avoir faim. Ils vont avoir faim. Ils ne vont pas apprendre à leurs études. Il y a beaucoup de trois ou quatre enfants. Il y a Alain Sartre, que je connaissais très bien. Il a changé trois ou quatre écoles, parce qu'il n'y avait pas d'intégration. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseaux, il n'y avait pas d'unité pédagogique pour lui. Alors, il a changé d'école. C'est un problème, c'est un grand problème aussi en Égypte. C'est un grand problème. Ça, c'est le problème. Maintenant, quel est votre plan, de manière à remédier ces problèmes ? Vous qui êtes pédagogue, vous qui êtes spécialiste, et vous venez de me dire que c'est quand même récent, ce genre de diplôme, de formation. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a plusieurs parmi vos collègues ? Il y a seulement huit. Huit. Alors, huit. Qu'est-ce que vous comptez faire ? En fait, chacun d'entre nous fait quelque chose dans son... Dans l'organisation, dans leurs écoles, ils font beaucoup de choses, mes camarades aussi, ils font des ateliers, des différents ateliers. Je suis venue aujourd'hui dans un programme pour dire aux gens qu'il y a des dyslexies, il y a quelque chose qui s'appelle le T-BH. Il y a beaucoup de différents cas qu'on peut en parler. Mais le problème, c'est la prise de conscience. La prise de conscience est très importante. La prise de conscience, il y a également des moyens pour faire ce domaine. Est-ce qu'il y a en Égypte des ONG qui travaillent sur ce domaine ? Il y a déjà eu, ils travaillent, mais sur le terrain, il n'y a rien qu'il ne va rien. Dans les écoles internationales, il y a deux ou trois seuls. Les écoles internationales, ce sont des écoles privées, je demande beaucoup de c'est d'argent. Oui, mais pour les enfants ou les élèves qui ne peuvent pas vraiment payer cette fortune, qu'est-ce qu'on dit ? C'est ça le problème. On propose, tu dois avoir un plan. Elle doit avoir un plan, la loi qui est en salle de la consultation doit être activée. Elle peut, elle va faire quelque chose. Vous n'avez pas pensé à discuter le sujet avec le ministère de l'enseignement ? Non, pas encore. Elle a pensé, elle va faire. Elle fait beaucoup d'attitude de la plan pour en parler à ce propos, à propos de ses enfants. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un manque de plus de conscience. Toujours, ils disent qu'on a 60 enfants dans une classe. Alors, je parle des écoles en vie, et des fois 80 enfants, comment demander de faire des unités pédagogiques d'intégration ? Dans une école, c'est-à-dire que vous qui êtes spécialiste ou vos collègues, vous pouvez visiter une école, deux écoles. Oui, c'est-à-dire qu'on demande aux formations continues, aux professeurs, peut-être aux élèves plus âgés afin d'aider les moins âgés. Oui, c'est ce qu'on fait. En plus, on veut faire aussi qu'il y a toujours des enfants qui sont de la même âge de 9 ans et 10 ans pour savoir qu'est-ce que c'est un homme à côté de toi qui est assez à côté de toi qui est différent des autres. Parce que des fois, ils se mentent de lui. Des fois, ils disent que très stupide, j'ai un canal qui est très stupide, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Il y a peut-être 10 ou 11 ans. Alors, ça, c'est un grand problème. Il n'y a pas de confiance en lui-même. C'est un grand problème. C'est pour ça qu'on a besoin d'être bien, on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour que chaque personne comprenne bien le niveau de la pédagogie, le niveau de la pédagogie, comprenne qu'est-ce qu'il sait à un élève différent. Les professeurs qui veulent, les formations, de très bonnes formations, les universités, ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire les sexistes, qu'est-ce que ça veut dire les autistes, qu'est-ce que ça veut dire. Quand on a très bien les alléans, il n'y a pas de physique, il n'a pas de physique, il parle très bien, mais où ils ont des problèmes. Vous m'avez dit, on fait des ateliers, quel genre d'atelier est où ? Atelier dans les écoles, dans différentes écoles, je fais dans l'université, mais en général, on fait dans des écoles, dans les, comment dire, garderies. Où c'est ? Adresser à qui ? Adresser aux professeurs ou les professeurs et les parents. Et est-ce que c'est fructueux ? Est-ce que les gens vraiment sont pas plaisantes ? Très, il y a beaucoup, ils sont vraiment, il y a plein de gens qui vraiment rencontrent ce problème avec leur enfant. Et il y a plein de gens qui ont ce problème avec leur enfant, alors pour eux, c'est vraiment, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, c'est vraiment un peu... Un enfant qui souffre d'un cas pareil, quand il est diagnostiqué et quand il est bien soigné, est-ce qu'il peut continuer ses études normalement comme les autres ? Est-ce qu'il peut avoir une vie professionnelle comme les autres ? Ou il aura toujours une différence entre un enfant à 100% normal et un autre qui souffre d'un tel travail ? Il va souffrir un peu, mais il fait beaucoup d'efforts. Par exemple, l'enfant qui a la dysgastie, il fait vraiment beaucoup d'efforts en comparant entre les autres camarades. Parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour apprendre, apprendre à lire, apprendre à écrire. Ils prennent beaucoup de temps, ils font beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est ce qu'on dit, sans la modification, ils ont besoin un peu de modification. Ils prennent un peu modifié pour eux, ils ont besoin d'un aide de professeurs, de tous les professeurs pour l'aide de l'aide spécifique pour eux. Et à chaque fois, cette possibilité existe dans les écoles gouvernementales. qu'un enfant pareil avec un cas pareil peut vraiment avoir un risque différent. C'est pour ça que les enfants dans les écoles publiques, ils ont des problèmes. Ces enfants-là, ils ont des problèmes très, très graves parce qu'ils quittent l'éducation, ils quittent l'école dont ils ont huit ou l'invent parce qu'ils ont des problèmes. mais ils ne manquent de prise de conscience, ils ne manquent de la plupart de ses parents, de leurs parents, ils ne les jettent ici et ne concernent pas que leur adulte ou leur enfant a un problème. Alors, ils sont stupides, ils vont parler à l'école sans faire rien, ils vont les servir, ils vont parler à l'école. parce que personne il y a une difficulté. Quelque part avec cette élève, il peut être, il peut être, il peut avec un peu d'ordre, avec un peu de stratégie, il peut changer. Voilà. Et comment est-ce que la société civile pourrait vous aider? La société civile, là, vraiment, elle fait beaucoup, il y a beaucoup de, à partir de la presse aussi, à partir de la professeure aussi, elle a essayé beaucoup de faire, elle peut être fort avec la société civile, mais jusqu'à là-bas, il y a un rôle sur le terrain, il y a un rôle qui s'est passé. À mon avis, vous devez absolument travailler avec le ministère de l'éducation, il faut vraiment y insister. Il y a eu, c'est ça, on essaye, il y a aussi les parents qui essayent tout le temps avec nous de dire, on a besoin que nos enfants soient bien éduqués, qu'ils ont le droit d'aller à l'école comme les autres parce qu'ils sont là, ce sont les enfants, normales, comme les autres, ils n'ont pas de problème. Le fonctionnement, leur service est un peu différent, mais leur capacité, ils ont beaucoup de capacités. peut-être également qu'on peut considérer un cri des écoles pour les cas les plus sévères, comme ça, ils peuvent vraiment avoir une éducation qui est convenable à leur cas. Ça n'existe pas encore sur le terrain des écoles pareilles ? Il y a des écoles seulement pour les enfants, des gens, les plus sévères. Il y a des écoles pour les cas les plus sévères. Il y a des écoles et ça coûte beaucoup. Je parle de la majorité des gens qui ne peuvent pas vraiment payer cet argent. Est-ce qu'il existe des écoles qui peuvent accueillir des enfants pareils avec un cas social ? Il y a, j'étais déjà allée, mais ça coûte du coup d'argent. Il n'y a pas d'autres écoles ou des établissements scolaires parmi par le gouvernement qui ne coûtent pas cher ? Pas encore. Il y a, ils ne sont pas bien formés, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de professeurs. Justement, ils ont besoin de professeurs et de renseignants qui sont bien formés et qui peuvent vraiment traiter de ces cas. Eh bien, Mme Amira Sabbar, je sais qu'il y a encore beaucoup à dire, mais malheureusement, on est arrivés au terme de notre émission, donc merci d'avoir été avec nous. que je répète, vous êtes spécialiste d'enseignement pour les enfants en difficulté. Eh bien, aujourd'hui, notre sujet a porté essentiellement sur, pas forcément les cas spéciaux, mais sur les enfants ayant des difficultés. Il faut concorder les efforts, la maison, avec l'école, avec le ministère de l'enseignement, avec la société civile, avec la presse. C'est vrai que c'est un point essentiel à pointer du doigt car ces enfants-là se sentent marginalisés, c'est là où réside le danger. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada